le regroupement familial tout savoir sur le regroupement familial dans cette vidéo alors c'est parti je pense que je vous ai parlé d'une nouvelle chaîne youtube en lingala mais je pense que je vais pas faire une nouvelle chaîne youtube en lingala parce que ça sera de trop et je pense que souvent dans mes vidéos je vais mettre les mots en lingala pour ceux qui comprennent les mots en français pour ceux qui comprennent ok donc mon lingala ok c'est parti dans cette nouvelle vidéo love on va parler du regroupement familial beaucoup de gens ont demandé cette vidéo et enfin beaucoup de gens ont demandé ce sujet sur le regroupement familial et enfin voici la vidéo ok mais pour commencer si tu n'es pas encore abonné la chaîne abonne toi la chaîne en cliquant sur le bouton puisque tu as beaucoup d'information dès que tu auras beaucoup d'informations à caisse cette chaîne on parle de beaucoup de choses la loterie la justice qui consistent sa famille en avere enfant ok l'argent ok bon buenos on parle de bons 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 bonsbon aos 1000 donc si tu as une femme enfants ok mari vis versa ok qui vis�nes out qui vit en dehors des États-Unis, ok, vice versa, que tu veux emmener aux États-Unis, cette procédure s'appelle, et que toi tu es un résident permanent, ok, cette procédure s'appelle le regroupement familial, ok, tu le fais quand tu es résident permanent, ok, résident permanent, ça veut dire que tu es détenteur d'une green card comme Asiana, ok, donc aujourd'hui, ce sujet est très important, est très sensible, parce qu'il y a les gens qui sont ici, qui veulent connaître comment ça se passe, ok, il y a un regroupement familial, ok, dans ce cas, il y a un regroupement familial, ok, dans ce cas, il y a un regroupement familial, ok, c'est un regroupement familial, ok, c'est un regroupement familial, ok, c'est le regroupement familial, comme je disais, ok, quand tu possèdes une green card et que tu es résident permanent aux États-Unis, tu peux faire immigrer certains membres de ta famille, ok, comme ton conjoint, mari-femme, tes enfants célibataires de moins de 21 ans, tu peux faire immigrer, ok, pour qui tu dois remplir une pétition qu'on appelle la forme I30, ok, la forme I30, ok, donc, love, mon inga, ok, yokana malam, donc, cette forme-là, sur cette forme I30-là, on va te demander la preuve de votre statut de résident permanent d'abord, on va te demander si tu es un résident permanent, on va te demander la preuve de ta relation avec ces personnes-là, par exemple, avec tes enfants, on va leur demander, on va te demander leur acte de naissance, par exemple, avec la femme, ton mari, on va te demander le certificat de mariage, ok, suivez bien les instructions sur le I30, ok, et remplissez bien, 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 et si toi ou un membre de ta famille est dans IS Army, dans l'armée américaine, ok, il y a des conditions spéciales qui s'appliquent aux gens qui sont dans l'armée là, ok, donc, ce que j'ai dit là, je vais encore essayer un peu de répéter ça en Lingala, pour les gens qui parlent Lingala, là où je me suis arrêtée, donc, je disais, en fait, si tu es un résident permanent, ce que tu es un résident permanent, c'est que tu es un résident permanent, et que tu es un état d'unis, et que tu es un grand cap, ok, mais ça ressemble à un recoupement familial, pour la récompense familiale, il y a tout le monde, et doucement Member de l'armée américaine qui est à ce moment où tu parlais moins de 21 ans, ok, et pour ça, il faut remplir une forme d'unis qui est un I30, ok. Soit le programme est à ce moment donné, il y a des preuves que les parrainer ont des grands cas, et preuves que les relations dans la Roule, par exemple avec la naissance, preuves et relations, moi je n'ai pas le certificat de mariage et il faut l'aider bien dans les formations, je vais remplir bien, et si, moi je vais vous parler de différentes catégories de préférences applicables quand tu appliques pour un manque de ta famille, quand tu appliques pour un membre de ta famille, tu sais tu peux appliquer pour ton mari, ta femme, tes enfants de moins de 21 ans, tes parents, tes frères et tes soeurs, donc ça c'est différentes catégories qu'on m'a parlé tout à l'heure, différentes catégories de préférences applicables quand tu appliques pour un membre de ta famille, ok, il y a les enfants adultes, des citoyens américains 21 ans ou plus, il y a les époux, ça ce sont les catégories, il y a les époux du résident permanent, les enfants non mariés de moins de 21 ans, des résidents permanents, il y a les enfants adultes non mariés du résident permanent que tu peux appliquer, il y a les enfants mariés de n'importe quel âge, de US citizen, ok, citoyens américains, il y a les frères et les soeurs, ok, d'ailleurs US citizen, ok, qu'ils sont adultes ou comment, aucun, donc si tu es US citizen, tu veux parrainer tes frères et tes soeurs, ok, si le membre de ta famille est déjà aux Etats-Unis, si le membre de ta famille, si la personne que tu veux parrainer, ok, est déjà aux Etats-Unis, il va juste ajuster son statut, il va passer d'un autre statut à statut de résident permanent, ok, Et la catégorie du membre du membre familial détermine à combien de temps il attendra pour avoir le visa, dans chaque catégorie, il y a un délai, et je sais que pour les frères et soeurs, ça dure, pour les frères et soeurs, ça prend même 14 ans, 15 ans pour parrainer ton frère et ta seule qu'il est la green card, ok, Mais pour les enfants, les conjoints, ça dure, parce que ça dure, un an, deux ans, ok, donc, les frères et soeurs, A la catégorie, ok, la catégorie où ils ont existé, ok, pour nous parler des membres et de la famille, ok, Où quoi parrainer, ba na, ok, ba na une m'écolou, si, yo os allez déjà, si c'est citoyen américain, ok, 21 ans ou plus, Où quoi parrainer, moi si naio, mooparie naio, et ba na au baza, nan mariés de 21 ans, ok, Ceux que vous allez résider en permanents, ok, Où quoi parrainer aussi, ba na au baza, déjà adulte, nan mariés, ok, ceux que vous allez résider en permanents, ok, qui peuvent être mariés de n'importe quel âge si vous êtes citoyen américain ou si vous êtes mariés, frères ou soeurs maintenant, frères ou soeurs sont adultes maintenant, si les membres de la famille sont mariés qui sont déjà des Etats-Unis alors, si les membres de la famille ont changé le cas de statut les membres de la famille ont été étudiés maintenant, chaque catégorie est différente chaque catégorie est différente par rapport à la durée toutes les catégories ne sont pas pareilles par exemple, ceux que vous parrainez ont duré 1 ou 2 ans mais ceux qui ont duré 15 ou 14 ans donc l'OV j'espère que vous avez compris le processus du regroupement familial c'est pas difficile c'est juste de remplir le formulaire et puis les preuves et puis faire tout ce qu'on te dit de faire payer l'argent qu'on te demande de payer et tu attends maintenant chaque catégorie de visa à sa durée par exemple pour ton mari et tes enfants tu peux faire la procédure ça dure 1 ou 2 années et pour les frais ça dure 14 ou 15 ans il faut juste être patient ok nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo la prochaine vidéo on va parler de l'armée américaine US Army donc tout ce que je te demande c'est de t'abonner on va parler de la prochaine vidéo US Army si tu veux suivre la vidéo sur US Army abonne-toi 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 pour ne rien tu vas regarder toutes les vidéos pour avoir des idées mais surtout active la cloche parce que la cloche te permet quand je suis en ligne tu seras en ligne aussi avec moi immédiatement ok la vidéo est fin est fin la prochaine vidéo je vous dis à bientôt abonne-toi 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 pour que vous rater et que je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo Love et Mouninga